La fête de Shavuot Enfin, on trouve une succession de verbes d'action comme partir, arriver, camper Toutes ces doublures, toutes ces répétitions montrent bien que la Torah ne pouvait être donnée tout le temps que la paix et la fraternité n'avaient pas trouvé leur place au sein du peuple juif Rachid explique Le peuple d'Israël devait être comme un seul homme avec un seul cœur Le Derech Eretz Zouta commente ainsi Israël a pris des engagements fermes pour lutter contre la division et pour tout mettre en œuvre en vue de rechercher la voie de la paix Le temps devenait propice pour recevoir la Torah Le message divin Paradoxalement, ce même message n'a pas été délivré à l'adresse de certains seulement mais à l'ensemble du peuple Les 600 000 hommes se devaient de former une seule et même entité dont les différents cœurs allaient battre à l'unisson d'un seul et même cœur Les voies de la Torah sont appelées paix En effet, le Talmud nous dit que si l'un des décisionnaires en matière de Halakha, de la loi juive autorise et permet telle chose l'autre ne peut infirmer et a fortiori ne peut en aucun cas interdire ce que son prédécesseur avait permis de peur que la Torah émette la Torah de vérité ne devienne, à Dieu ne plaise plusieurs Thorotes pluriel de Torah Le troisième mois du calendrier hébraïque dont le signe astrologique est Gémeaux correspond à Sivan et montre la similitude l'amour et la fraternité comme des jumeaux qui doivent caractériser le clan Israël Concernant les tables de la loi que Moïse rapportera du Sinai l'emplacement des dix paroles doit respecter une certaine pureté une certaine harmonie A l'instar des jumeaux le mot tamim et témoin ont une racine étymologique commune Ainsi, cinq paroles de la loi seront inscrites d'un côté face à cinq paroles de la Torah de l'autre Les sages commentent que la Torah du Sinai n'a pas reçu de la part du peuple le consentement total, définitif et complet Selon le Talmud, Shabbat 88 Ils stationnèrent sous la montagne Rav Abdimis soutient que l'Éternel renversa sur eux la montagne comme une marmite en les menaçant soit d'accepter la Torah soit d'y laisser leur vie Selon Ravin le peuple n'accepta la Torah complètement qu'à l'époque d'Assuérus et cette fois-ci avec un consentement qui ne souffrait d'aucun vice Pourquoi alors l'acceptation au temps de Mordechai et d'Esther était-elle plus importante que celle du temps de Moïse ? Probablement à cause de la menace physique qui planait sur les juges d'Assuérus La peur de l'extermination totale avait fait taire toutes les divergences et tous les points de désaccord et de conflit qui pouvaient surgir au sein du peuple Ce dernier avait alors atteint la dimension de Ahdout Shlema d'unité parfaite Chacun cherchant à améliorer le sort de tous et à y contribuer sérieusement Le niveau d'amour de l'autre sans nul pareil était la condition sine qua non en vue de recevoir la Torah bich lémout d'une façon parfaite Selon le chenel ou khotabrit le yom haki pourim est considéré comme comparable au yom ki pourim Le caf est l'adverbe de similitude le jour qui ressemble à s'en méprendre à la fête de pourim Le yom ki pour avec ses cinq abstinences a pour but justement d'élever l'homme au niveau des anges c'est-à-dire des êtres célestes et dépourvus de vices comme la jalousie la haine la compétition nuisive et destructrice Or le propre de pourim est d'organiser un festin d'accroître la joie d'envoyer des cadeaux les uns aux autres et d'effectuer des dons aux pauvres Bref toute chose qui favorise l'amour l'amitié et qui consolide les liens sociaux entre individus Cette dimension festive joyeuse est propice à l'acceptation de la Torah et cela par un acte de volonté et de consentement exceptionnel Le lieu de la querelle est appelé et désigné par le mot réfidim qui signifie péridim nifrad prédat division désintégration Les juifs partirent voyagères de réfidim signifie alors ils ont dépassé leur division leur querelle et se préparer à recevoir la Torah L'origine de tout conflit étant la recherche des honneurs Le Sinaï fut source d'unité et de convivialité car le peuple a constaté que cette montagne était la plus basse parmi les montagnes et c'est pour cela justement que Dieu l'avait choisi La soumission à la volonté du Très-Haut est la base même du Shalom Ainsi les fils d'Israël compèrent au Sinaï et à la vue de la montagne ils se métamorphosèrent en un seul homme qui compa au Saint-Gudier Tout est fait comme si le symbole de la haine Sina grâce au Sinaï va les transformer en Shalom paix et fraternité Selon le Talmud Suka 45 Rabir Meyahu avance au nom de Rav au nom de Bar Yochai seul je pourrais obtenir une dispense de passer un jugement devant le Très-Haut et cela pour une période de temps égale à celle de ma vie Le Grand Maître Bar Yochai disait que si mon fils El Hazard m'accompagnait alors je pourrais le faire pour une période de temps plus longue encore et ce depuis la création du monde jusqu'à ce jour enfin si Yotam fils d'Uziahou un roi d'Israël se joint à nous la dispense courra depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps la force de la multitude qui étudient la Torah est beaucoup plus importante que celle d'un petit nombre la règle de proportionnalité n'est plus respectée on peut parler d'une progression géométrique exponentielle face à quelques-uns qui étudient la Torah et qui connaissent uniquement une progression arithmétique le mystère de cette croissance est dans l'adverbe Imi et Imanou qui signifie accepter d'un commun accord comme un seul homme d'un seul coeur le message de Dieu là les forces se dédoublent se quadruplent en croissance exponentielle sans l'accord commun la proportionnalité aurait été respectée compte tenu de l'identité du rapport multitude petit nombre or Imi avec même accord même disposition d'esprit élève la fonction à une puissance considérable l'expression un seul homme signifie que l'attitude et le comportement d'amitié ne peut se suffire d'un lien extérieur la relation doit être approfondie en extirpant de son coeur tout sentiment de haine et de jalousie pour le remplir de sentiments de respect d'amour concernant l'esclave hébreu le lévitique chapitre 30 verset 43 explique tu ne peux le régenter l'esclave hébreu avec vigueur craint d'offenser ton dieu selon rachis ne lui dis pas fais moi chauffer ce verre alors que tu n'en éprouves pas le besoin de boire et surtout ne lui dis pas comment peut-il s'apercevoir si j'en avais ressenti le besoin ou non le texte biblique affirme tu craindras l'éternel qui lui sait lire dans tes pensées cachées dès lors l'interdit de régenter l'esclave hébreu avec vigueur n'a pas comme origine le dur labeur que je lui fais faire mais plus le travail superflu dont l'intérêt pour le propriétaire est nul car c'est ce type de travail et lui seulement qui montre le peu de considération dans lequel en tient l'autre le propriétaire se doit d'avoir du respect pour son subordonné hébreu les pirké avot et maxime des pères énoncent considère la dignité de ton ami comme la tienne propre considère l'autre avec l'œil bienveillant avec lequel tu traites ta propre personne c'est la condition pour atteindre le niveau d'un seul cœur talmud sanedrin 21 relève que même que même si les fils d'Israël du temps de Moïse eurent le mérite d'avoir la Torah du fait qu'ils avaient atteint la dimension d'un seul homme et d'un seul cœur la génération du roi Ézéchias accepta de nouveau la Torah ainsi que celle de Rabbi Yehudabar Ilaï le Talmud précise que ces deux générations ont accepté le joug de la Torah d'une façon beaucoup plus intense que celle de Moïse aussi ces deux générations celle du roi Ézéchias et celle du rabbin Bar-Ilaï méritait que Dieu réalisa à leur égard les miracles faits en Égypte même de toute façon les contemporains de Bar-Ilaï étaient supérieurs en Torah aux générations précédentes car l'unité et l'amour qui régnaient parmi les membres de cette communauté étaient nettement supérieurs à ceux que l'on trouvait du temps de Moïse le Talmud parle en ces termes de la génération de Bar-Ilaï six étudiants en Talmud qui avaient une seule couverture pour échapper aux rigueurs de l'hiver et qui continuent à s'adonner à l'étude dans des conditions de vie très précaires et pourtant chacun avait le souci de couvrir son ami lorsque la couverture glissait de l'un à l'autre on peut alors affirmer que la Torah connut alors son apogée puisqu'elle avait été reçue cinq sur cinq Ish mis en pratique un seul homme un seul cœur qui battait à l'unisson nous vous souhaitons un grand Shabbat Shalom Réalisé pour